Salut tout le monde, alors bienvenue à ce live en ce beau jeudi après-midi au Québec, tout ensoleillé, alors contente de vous retrouver et tout aussi heureuse de vous retrouver si vous m'écoutez en différé. Donc aujourd'hui je vous parle du vide, sacré sujet n'est-ce pas, mais j'ai ressenti que c'était important de l'aborder, de le décortiquer un petit peu pour mieux comprendre et puis je vais vous partager aussi quelques petits trucs pour faire du vide une occasion de s'élever parce que c'est ça l'objectif. Alors donc les amis dites-moi bonjour, je vous attends dans le chat avant de débuter. Salut Jean-Claude, revenu de vacances. Allô Nadia, salut Christiane. Super rendez-vous du jeudi, c'est full excitant. Evelyne, allô, Annick, salut, Christine, Colette. Un pur bonheur. Joanne, salut. Salut. C'est le fun, il commence à y avoir presque autant de Québécois que de Français qui sont au rendez-vous. C'est cool. Donc on se laisse peut-être une petite minute, j'ai toujours très hâte de débuter. Et la semaine prochaine, ben j'ai le bonheur de vous annoncer que Diane, que vous aimez bien, va revenir avec moi pour vous parler d'un autre sujet. Ça a l'air d'aller mieux, tu rayonnes. Ben oui, c'est ça les transformations, ma belle Nadie. Ça décoiffe, hein, comme vous dites en France ces jours-ci. C'est l'objectif. Il faut juste accepter de se laisser décoiffer et puis en même temps pas perdre tous ses cheveux. Parce que ça pourrait arriver si on oublie pourquoi tout ça arrive. Karine, salut. Bon, allez, je vais. Alors, je vais vous expliquer de un ce que moi j'entends par le vide en lien avec ce live-ci d'aujourd'hui. Je pense que c'est quand même important de parler, de partir de là. Alors, pour moi, le vide, c'est quand il se passe rien à l'extérieur. Puis quand il se passe pas grand-chose à l'intérieur, non plus. Donc, soyons plus précis. Je veux dire que quand il y a aucune sollicitation, ni stimulation, ni encouragement, ni confirmation qui vient de l'extérieur. Donc, c'est plus clair, n'est-ce pas? Et quand à l'intérieur, il y a pas trop d'envie, il y a pas trop de désir, il y a pas trop d'élan qui nous allume. C'est ça que j'appelle le vide. Et je trouve que, à l'heure actuelle, ça fait quelques années que j'en parle, que tout ce qui nous éloigne de ce qu'on est véritablement, ben, ça lève, ça part. Au début, on avait le choix de le faire partir, genre de s'inscrire à un stage pour mieux voir clair, ce qu'on était appelé à enlever du chemin pour, bon, blablabla. Mais là, aujourd'hui, hein, il vente fort, mettons. C'est qu'on a le choix de le regarder ou pas, mais ça découle. Et ce que je trouve fort intéressant, ce qui me concerne particulièrement, ben, quand je vous disais dans l'explication du live que j'étais en pleine dents, c'est que, ben, moi, ça fait dix ans que je vais en France trois fois par année. C'est comme une grosse partie de ma vie de voir du monde. On est quand même des actes de relation, puis j'aime le monde, vous le savez. J'anime des stages. Je trouve ça le fun. C'est stimulant. J'ai des interactions. J'ai des commentaires. Ça m'allume sur d'autres affaires que je pourrais proposer, etc., etc. Puis là, silence radio. Évidemment, je ne peux pas voyager, puis probablement pas pendant une certaine période. Bon, je vis toute seule. Vous n'allez sûrement pas m'écrire un mercredi après-midi pour dire, hey, Lynn, on voulait juste te dire que, même si des fois, je reçois souvent des messages hyper gentils. Alors, vous comprenez ce que c'est le vide. Donc, il y a beaucoup plus d'explications que ça, mais pour aujourd'hui, je veux m'en tenir là. Ça peut aussi être ce qui me vient là, qui me traverse l'esprit, c'est que vous pouvez aussi rencontrer le vide entouré de gens. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec des personnes avec qui, bien, vous n'avez pas beaucoup d'affinités ou qui n'aspirent pas aux mêmes affaires que vous. Donc, vous pouvez sentir que même si c'est plein de monde, c'est vide du sens que vous voudriez donner à la vie ou de complicité, etc., etc. Alors, voilà. C'était ça pour mon explication du vide. Alors, quand on est poigné dans le vide de même, premièrement, c'est pas trop confortable, on est d'accord de dire ça. On se sent pas super bien parce qu'on aime pas ça le vide, les humains. Puis là, les tentations, c'est quoi? C'est d'essayer de remplir ce vide-là pour se sentir mieux. Faites attention avec ça. Vous allez voir pourquoi. Donc, tentation, par exemple, de vouloir s'expliquer le vide. En mental, il arrive à la course, même à cheval. Et puis, lui, il veut comprendre pourquoi c'est vide. C'est-tu de ma faute? C'est-tu de leur faute? C'est-tu un problème? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ça va-tu durer longtemps? Mais pourquoi c'est gnagnagna? Puis tout ça. Donc, soyons conscients que c'est juste la tête qui s'excite parce que la tête, elle aime pas le vide. Alors, on peut avoir tendance aussi à remplir le vide par des activités. Bon, un peu moins maintenant, ce qui est une bonne nouvelle pour notre âme. Mais on peut avoir cette tendance-là. On peut avoir la tendance, par exemple, à remplir le vide par la nourriture, à remplir le vide en écoutant beaucoup la télé ou même en écoutant toutes sortes d'affaires, comme moi. Bon, ça y est, je me qualifie d'affaires. Donc, en écoutant toutes sortes de choses qui vont nous rassurer. Par exemple, comme beaucoup sont inquiets par rapport au futur, qui est demain, qui n'est pas aujourd'hui, mais là, on peut écouter plein de médiums qui vont nous expliquer, nous rassurer ce qui va se passer demain, par exemple. OK, c'est pas inintéressant. Il y a des super médiums. Ça veut pas dire qu'ils sont pas branchés, mais en vous et moi, une fois que vous avez été rassuré, est-ce que vous vous sentez rempli? Mais non. C'est juste que là, c'est une apte qui se rassure puis qui fait, ouais, OK, ça va peut-être pas durer si longtemps que ça. Ouais, OK, peut-être que la race humaine va finir par se réveiller. Ouais, OK, bon, tout ça. Mais je vous le dis, une fois que c'est fini, on revient dans notre propre vide intérieur. Donc, laissez-moi voir si j'ai pas oublié de tentation. Bon, on va dire que c'est ça. Alors, c'est sûr que, ah oui, c'est vrai, il y a une autre tentation qui est super importante aussi. C'est d'essayer de remplir le vide avec le vieux. Puis là, évidemment, ça bouge, ça change. Puis ce qui est fatigant, c'est qu'on connaît pas demain. En fait, on sait même pas ce que nous, on va être demain. Pas dans l'humanité, mais nous, par rapport à nous, parce qu'on est appelé à s'élever, à grandir, à avancer. Donc, c'est normal qu'on sache pas qui on va être dans six mois. On aura peut-être pas les mêmes aspirations qu'on avait il y a un an. Donc, d'essayer de répliquer les mêmes formules, les mêmes affaires. Puis de dire, ah oui, OK, bon, il faudrait que je fasse comme je faisais avant pour remplir cet espace-là. Bien, c'est essayer de faire du neuf avec du vieux. Donc, rappelez-vous que le neuf, il peut se matérialiser, se manifester uniquement dans un espace qui est vide du vieux. Donc, ça veut pas dire qu'il faut renier qui on a été. Ça veut pas dire qu'il faut dire, ah non, moi, je fais plus jamais ça parce que là, c'est le nouveau monde. C'est pas du tout ça. Ça veut dire d'être capable d'être dans l'instant présent, sans savoir, et d'accueillir ce vide-là, cet inconfort-là qui peut-être se manifeste différemment ou à des moments différents pour chacun d'entre nous. Mais pour moi, ça a été très, très présent dans les derniers temps. Bon, la semaine passée, vous avez vu que c'est mon corps qui me ramenait au relais concrète, la grosse baleine échouée. Puis c'est parfait parce que ce que j'ai perçu la semaine qui vient de passer, c'est le vide. C'est fou parce que cet état-là m'a permis de conscientiser à quel point ça fait longtemps que je me sens vide. Ça vous fait peut-être drôle à entendre, mais pensez à vos affaires, OK? Si demain matin, vous êtes tout seul dans votre maison, vous avez aucune garantie de ce que vous allez devenir. En fait, vous savez même plus ce que vous avez envie de faire. Vous ne pouvez pas vous définir à partir de votre famille, de vos enfants, de vos rôles, de vos identités. Bien là, vous rentrez dans votre vide parce que vous n'avez rien qui stimule votre présent. C'est ça le vide auquel je fais référence aujourd'hui. Et je réalisais que depuis que je suis petite, que j'essaie de remplir les vides par l'extérieur, que j'essaie de convenir, que j'essaie de faire plaisir, le vide d'amour que j'ai essayé d'aller chercher à l'extérieur de moi, le vide de sens que j'ai essayé d'aller chercher par des connaissances, par des informations. Puis c'était vraiment spécial. J'étais couchée et je faisais comme « Oh my God! » Mais j'étais donc bien vide. Le vide avec des relations qui ne me parlaient même pas. Le vide à un point tel d'adopter des discours ou de faire des études dans des domaines qui ne me parlaient pas tant que ça parce que c'était ça qu'il fallait faire pour arriver là dans la vie. Donc ça veut dire que j'essayais de remplir ce vide-là par l'extérieur, par des études, par du savoir, par des personnes, par des relations. Ça ne veut pas dire que tout ça, ce n'est pas inintéressant. Ça veut dire que j'ai pris conscience à quel point ça fait longtemps que je suis vide et que je n'aime pas le vide parce que le vide me rappelle pour mon mental le rien. Puis le rien, je n'aime pas ça. Je pense que vous n'aimez pas ça plus que moi. Mais le vide, ce n'est pas le rien. Et voyez-vous à quel point le fait d'accueillir le vide, d'embrasser le vide, aussi inconfort, table soit-il, c'est que c'est dans le vide qu'on fait nos prises de conscience. Et faire confiance à notre âme, c'est faire confiance au vide. Ce n'est pas une punition. À la limite, du point de vue de notre âme, ce n'est même pas souffrant. C'est un passage qui est absolument nécessaire pour se rapprocher de son cœur. Parce que vous avez beau faire des formations sur c'est quoi ma mission de vie, si c'est quelqu'un d'autre qui vous la donne, premièrement, notre mission de vie la plus grande, c'est d'être amour. Mais là, vous allez faire en fonction de ce que l'autre vous a dit. Mais c'est-tu vraiment ça que votre cœur vous dit? C'est-tu vraiment comme ça que vous vous êtes appelé à l'exprimer? Puis ça, tant que vous ne rentrerez pas dans le fond du fond du fond du vide, vous ne le saurez pas parce que vous ne l'entendrez pas de l'intérieur. Donc finalement, mes deux semaines que mon mental ne trouvait pas cool ont servi à ça. Et c'est ça la vie, finalement. C'est qu'on a des bouts où c'est vraiment wow, puis on est d'autres bouts où c'est comme... Parce que là, ce qui se passe, c'est que je dois... J'allais dire quelque chose, mais ça ne le dit pas à TV. Je dois m'activer toute seule. Donc, premièrement, cet espace de solitude, j'allais dire... On va vous dire quand même. J'allais dire, je dois me stimuler tout seule. Donc, je sais que vous avez le droit de rire. Mais ce que je voulais dire, c'est que je dois réveiller ma joie d'être par moi-même. Donc, je vais la chercher où quand personne me la rappelle ou la réveille. Je vais la chercher comment quand je me sens vide, puis qu'il ne se passe rien, puis que j'ai envie de rien. Donc, c'est ça qui est full intéressant. Là, vous voyez bien dans mes yeux aujourd'hui que ça sert à quelque chose, puis ça donne quelque chose. Donc, avant de vous parler de mes trucs, de ce que j'ai fait, ce qui m'est venu aussi cet après-midi, c'est que le vide, il ne se remplit pas par en haut, par en-dessus. Il se remplit par-dessous. Puis nous, ce qu'on veut éviter, c'est d'aller dans le fond parce qu'on a peur du fond, parce qu'on pense que c'est vraiment rien. Et c'est dans le fond, dans le fond du vide, qui est dans le fond de notre cœur, que se trouve cette porte qui nous mène au vrai plein. Fait qu'allons-y allègrement. Ça ne veut pas dire faisons une dépression, mais ça veut dire que quand la vie nous amène là, c'est important d'y aller parce que c'est juste par là qu'on va remonter. Donc, on ne peut plus sourire de l'extérieur. On est appelé à aller en-dedans, dans le fond, dans cet espace que j'ai longtemps évité par peur de rencontrer toutes les raisons pour lesquelles j'ai mis en place le reste pour ne pas le voir. Et là, tout à coup, ce que ça fait, c'est que le vide, il se remplit par le fond. Donc, quand le vide, il se remplit par le fond, c'est du vrai plein. Mais c'est mon plein. Ce n'est pas le vôtre. C'est mon plein à moi. C'est moi qui ai appris à se remplir tout seul par le fond de ce que je pensais être mon vide. Ça veut dire que dans le fond du vide, il y a un super espace, une magnifique porte où c'est comme si l'amour disait « Bon, enfin ! » Elle a compris. Il était temps. Bon, je suis d'accord. Il était temps. Mais c'est ça. Alors, finalement, mon message d'aujourd'hui, c'est carrément un message d'espoir parce que vous avez vu ce que j'avais l'air la semaine passée. Vous avez vu que la semaine d'avant, je ne pouvais même pas être là. Et même hier, j'ai essayé d'enregistrer une méditation pour le nouveau cours en ligne que je suis en train de monter. Bien, genre six fois de suite, j'ai essayé de l'enregistrer. Rien. Rien. Ça ne sort pas. Full frustrant pour moi, ça. Puis d'accueillir que « Bon, écoute, ça ne sort pas, ça ne sort pas. » Mais là, quand ça fait des semaines que ça ne sort pas, tu me dis « Mais voyons Calvin, ça va-tu rester de même jusqu'à la fin de mes jours ? » Jamais je croirais que ce n'est pas ça le passé parce que c'est ça que notre mental nous dit. Je vais-tu rester de même ? Je ne suis pas inspirée. Ce n'est pas cool. Mais je fais quoi comme tenu que je ne suis pas inspirée ? Il n'y a rien qui marche. Je ne peux rien enregistrer. J'ai envie de rien dire. Il n'y a pas de sujet qui me vient de ma tête. Ce n'est même pas le fun. Alors, et là, cet après-midi, c'est sorti. Puis c'est probablement la plus belle méditation que je ne pouvais pas enregistrer sur ce sujet-là. Donc, c'est ça qu'on appelle le timing divin quelque part. C'est d'honorer, d'embrasser le vide parce que c'est dans le vide que se trouve le vrai plein. Et ça, il n'y a pas d'autres humains sur Terre qui vont pouvoir vous remplir. Même si ce que je dis vous parle, je ne peux pas remplir vos vides. J'aimerais bien dire ça, mais je ne peux pas parce que c'est notre libre arbitre. Le fait que quand on dit qu'on est souverain, ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut. Et tout l'équipement, bon, c'est pas le vrai mot, mais amusons-nous un peu. Tout l'équipement intérieur pour se remplir tout seul, mais cette fois-ci pour se remplir du bon bout, c'est-à-dire du divin, de qui on est véritablement. Et quand on commence à se remplir d'amour, de qui on est véritablement, bien là, l'amour commence à nous parler. Pas nous parler juste quand on est rassuré de l'extérieur ou nourri de l'extérieur, mais nous parler vraiment au quotidien. Et pas juste un jour par semaine. Mais en fait, l'amour était aussi en train de me parler. Quand l'intelligence de l'amour m'a mis à terre pour faire « ok, ça va faire, ça fait assez longtemps que le temps est arrivé de te rencontrer, ma chérie ». Joanne, moi, j'ai lu tes messages, mais j'ai pas répondu à tout parce que je voulais pas m'interrompre. Tu dis, moi aussi, depuis la semaine passée, j'ai vécu des journées comme ça « ok ». Je pense qu'il y a plein de monde qui vivent ça. Puis quand on le vit, on pense qu'on a un problème. Puis c'est pas cool. C'est pour ça que je suis hyper contente de vous en parler. Est-ce qu'on peut appeler ça l'élimination? Non. J'irais pas jusqu'à là. Mais c'est certainement un gros passage. En fait, un merveilleux passage à franchir, mais que le mental anticipe tellement. Parce qu'il veut pas aller là. Parce que le mental, il y a pas de contrôle là-dessus. Parce que le mental, il sait pas ce que ça va donner. Parce que le mental, je vous dis, il haï, il vide, ça l'énerve de vide. Il aime pas ça. Il faut qu'il le remplisse de quelque chose. D'accord. Les divines, il dit, votre sourire... Voyons, j'en bégaye, imagine-toi. Votre sourire et tous vos vidéos, déjà tu sais, on remplisse les vides que je perds dans ma vie. Ah, t'es chou. En tout cas, ça nous fait une belle complicité, je trouve. Puis, même si je le sais, avez-vous remarqué ça que quand j'annonce des titres de « ils m'ont dit », tu sais, mes présences, qu'il y a ben, ben du monde. Parce qu'on a envie de savoir, tu vois, surtout à cette période-ci. Mais quand j'annonce des titres qui nous proposent, nous, de faire ce qu'il faut pour se rapprocher de la vraie réponse, c'est-à-dire notre propre émergence, oups, il y a moins de monde qui sont prêts à se transformer pour que ça se transforme. Puis je l'assume, c'est ça que je suis venue partager. Mais c'est quand même ça qui va changer votre vie, puis qui va changer le monde. Parce que si nous, on change pas, si nous, on se remplit pas par le bon bout, ben, le monde, il pourra pas se remplir. Parce que le monde, il va se remplir de ce que nous, on a généré comme énergie. Puis ça, il y a personne qui va le faire à notre classe, mais on dirait qu'on a de la misère à se rentrer ça dans le coco. C'est comme, on l'entend, on fait oui, oui. Mais là, quand c'est le temps de le faire, parce que ça nous met face à tout ce qu'on sait, puis qu'on doit mettre en application. Carrément. On est vraiment face à ça. Jean-Claude, j'étais pas vraiment en vacances, mais je traversais un vide total. Bon, ben, tu vois, c'est du bien, hein, de voir qu'on n'est pas tout seul, puis qu'on n'est pas fou, puis qu'on va y arriver. Alors, je vous raconte quelques manières pour y arriver, pour que votre vide, il se remplisse par le bon bout. Évidemment, la méditation. Je vous dirai pas le nombre d'heures que j'ai médité depuis deux semaines. Méditez, méditez, méditez. Quand vous savez pas quoi faire, puis vous vous sentez vide, rentrez en vous, embrassez le vide. Parce que dites-vous, rappelez-vous que c'est dans le vide que le plein va arriver. Donc, au lieu de le fuir, embrassez-le. Laissez-vous pas aspirer émotivement par le vide, parce que ça, c'est la tête qui va vouloir mettre des émotions dans le vide, puis tout ça. Non. Embrassez-le, accueillez-le tel qu'il est, sans vouloir qu'il soit autrement. Mais méditez. Méditez, connectez-vous avec plus grand que vous, sans dire à plus grand que vous, quoi faire. Connectez-vous, branchez-vous. Vous pouvez le faire en allant marcher dans la nature. Trouvez-vous des activités qui vous ramènent dans ce vide-là. Puis, j'ai pas d'autre verbe qui m'arrive, c'est d'embrasser ce vide-là, de l'aimer pour ce qu'il est, parce que le vide, c'est comme le messager qui vient vous montrer justement le chemin. Pensez à une ulcération qu'on a sur la peau. Comme j'ai été infirmière, j'en ai vu souvent. Quand on a une ulcération, puis que ça creuse, le réflexe premier, c'est de mettre quelque chose par-dessus, de mettre un pansement sur l'ulcération. Le vide, c'est pareil. L'idée, c'est pas de remplir le trou. C'est de creuser le trou jusque dans le fond. C'est vraiment ça qu'on fait. Donc, on creuse. On appelle ça débridé, il me semble. C'est un maudit bout de temps que j'ai pas fait ça. Et on creuse, on creuse, on creuse. Puis, quand on arrive dans le fond, bien là, on met des mèches, c'est-à-dire des petits pansements pour que le trou, il se remplisse par en dessous jusqu'à temps que ça se guérisse complètement. Parce que si on met un pansement dessus, ça continue à creuser par en dessous. Bien, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si on n'a pas la lucidité, la volonté de voir ça, puis d'aller là nous-mêmes, ça va être latent. Puis ça va revenir. Ça va revenir. Puis même si vous faites une activité pour remplir le vide de l'extérieur, même si vous mangez tout votre sac de chips, puis la barre de chocolat en plus, puis que vous regardez 14 séries Netflix, vous allez vous sentir encore plus vite parce que votre conscience va savoir que vous n'êtes pas allé dans le trou. Donc, l'idée, bon, ce que moi j'ai fait, je vous en propose quelques heures. J'ai marché. Je me suis poussée dans le cul pour aller marcher. Parce qu'honnêtement, c'est gras, mais c'est ça. J'avais pas le goût. J'avais travaillé que je me pose dans le derrière. Mais ça, c'était pas du remplissage de vide. C'est, je savais que ça, ça allait m'aider. Alors, j'allais marcher, contacter avec la nature. Je méditais. Je réveillais la joie d'être. Je vous en ai parlé souvent en me disant, ben non, quand même, si je veux que ma journée soit joyeuse, je vais réveiller la joie, mais dans mes cellules, pas à l'extérieur. Donc, je deviens autonome. Et surtout, je travaillais la maîtrise. C'est-à-dire que tout ce que j'enseigne depuis des années, ben là, je vais le pratiquer. La maîtrise de mes pensées. Quand j'ai vu y arriver, c'est puis qu'il me racontait plein d'affaires. Ah oui, OK, je te nourris pas. La maîtrise de mes émotions qui voulait embarquer parce que le vide est pas confortable. Donc, une émotion de, hein, tu vois, désagréable. Donc, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup la maîtrise pour être capable de laisser le vide plein d'amour, plein de possibilités. Parce que toutes les possibilités nouvelles, puis on le dit, on s'en va dans le nouveau monde. Toutes les possibilités nouvelles de ce monde-là arrivent uniquement par le cœur. Puis moi, comme je suis une vierge, j'ai tendance à, pas beaucoup maintenant, mais quand même encore, à réfléchir le truc, à planifier ce que je vais dire, ce que je vais donner. Là, c'est comme si mon nom a fait, finis ça, ma chérie. Maintenant, tes inspirations, tes projets, ils vont arriver par le cœur. Au moment où toi, tu n'auras pas nécessairement choisi que ça arrive parce que ça fait ton affaire, parce que tu as peur de manquer d'argent. Mais ça va arriver parce que ça arrive en temps divin. Puis plus tu vas être dans ton cœur, plus tu vas accepter le vide, plus on va être capable de te parler. Donc plus tu vas l'entendre. Puis parce que tu auras travaillé la maîtrise, mais quand tu n'entendras rien, tu vas comprendre que ce n'est pas un problème, que c'est un espace à nourrir, à aimer, à embrasser. Parce que être, c'est ça. Là, ce n'est pas moi qui vient de vous parler, j'ai des frissons partout. Alors, voyez-vous que finalement, tout ce qu'on a vu en stage, ensemble, dans les lives, dans les retraites, on doit, un jour ou l'autre, le devenir. Pas par exigence cérébrale. Parce que si on veut vivre à partir du cœur, puis franchir ce cap du nouveau monde ensemble, c'est juste par le cœur qu'on va y aller. Ça veut dire que nos vieilles affaires, nos vieilles références, nos vieux modes de fonctionnement, ils n'étaient pas mauvais, mais ils commencent à être pas mal démodés. Donc, il faut faire ce cadre-là. Alors, Joanne se dit, à tous les jours, je suis touchée à mon bracelet avec le cœur que je porte pour me ramener. Ah oui, oui, c'est ça. On développe des outils pour nous aider. Marielle, salut, ça fait longtemps que je t'ai vue. De mon côté, je me suis réfugiée dans un chalet pour l'été dans les rocheuses. Wow! Ça m'a permis de reprendre la plume. La nature, ici, ouf. Fini la page blanche. Merveilleux. Merci de ton partage. Ludivine, donc, pour combler le vide, il faut revisionner les vidéos. T'es drôle. J'espère qu'en va mieux et attendre patientement le rendez-vous les jours du soir. C'est l'inverse. Je sais que tu fais probablement un peu de blague par rapport à ça, mais c'est vraiment faire ce que vous savez que vous devez faire et qu'on n'a pas envie de faire. Tu réécouteras le dernier bout. Je vais le réécouter, moi aussi, parce que ça, c'était comme un message inspiré qui est absolument fabuleux. Mais le but de la vie, c'est d'être. Puis nous, les humains, on n'est pas bien dans l'être parce qu'il ne se passe rien. Mais c'est pendant qu'il ne se passe rien que tout est en train de se passer. Alors, pour contacter ça et changer nos références, évidemment, on est appelé à maîtriser plus que jamais notre mental. Mais pour maîtriser mon mental, il faut toujours bien que je le reconnaisse quand il s'exprime et qu'il pense que moi, j'ai un problème parce que c'est vide. Voyez-vous tout ça? Non, on est vraiment dans l'intégration de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je ne peux plus se cacher de quoi. Joanne, moi aussi, mon signe est vierge. À chaque jour, je réécoutais un de tes enseignements, surtout ceux de Good Vibes à tous les jours et là, je me sentais rapidement. Oui, d'ailleurs, cette formation-là, Good Vibes, est vraiment intéressante pour cette période-ci. Mais tu vois, c'est moi qui l'ai créée puis je suis encore en train de la pratiquer. Donc, c'est ça aussi, l'authenticité. L'humilité. On est tous en chemin. On a tous des bouts où on s'envoie puis des bouts où la vie fait « Ah, ma chérie, il y a ce petit bout-là qui te reste intégré. » Puis bon, bien, on y va. On intègre. On est sur Terre pour ça. Traverser ce beau passage-là ensemble. Donc, voilà. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Je vous aime super fort. Et puis, bien, je n'ai même pas envie de vous dire bon courage parce que c'est de la droiture que ça demande. Puis si on s'est incarné, c'est parce qu'on a tout ce qu'il faut pour arriver. Donc, solidarité. Connectons-nous ensemble en étant conscients que personne ne peut le faire pour nous. Mais allions-nous ensemble par-delà nos différences. Puis c'est juste comme ça qu'on va y arriver. Donc, gros bisous. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada